salut à tous aujourd'hui nous allons faire une animation de logo 3d et 2d logo d'un collègue le plus grand photographe de sa génération sa pixel studio donc voilà la peinture du logo animé pour en savoir plus sur sa pixel regardez les liens sous la vidéo tout d'abord je vais copier les attributs de cette forme ensuite créer un nouveau cadre après faire ensuite aller à edit puis choisir et contrôler comme la poussée maintenant faisons quelques réajustements des calculs nous allons maintenant créer un nouveau cadre puis appliquer les faire éléments 3d nous allons aller dans les paramètres de l'élément 3d dans custom layer custom test en mask nous allons directement choisir logo shapes tel est le calque que nous avons éliminé tout à l'heure et puis aller dans les paramètres de l'élément 3d et de l'élément 3d nous allons aller directement aller sous l'ongaie s3 nous allons xd voilà le logo voilà le logo et après nous allons aller dans le paramètres de cette expression du soumonte 8 secondaires pour les réajustements de ce logo après d'avoir fait quelques réajustements de ce logo nous allons directement chercher une texture est dans physique. Dans physique, nous allons prendre par exemple ces textures. Après avoir pris ces textures, nous avons fait quelques récemment, nous avons choisi la couleur de ces textures. Maintenant, nous avons choisi un environnement qui va permettre de reflécter notre objet. On va choisir un environnement. Maintenant, à la touche Shift, on peut également faire roter l'environnement. Lorsqu'on lâche la touche Shift, on peut également tourner notre objet dans l'environnement. Après avoir choisi notre environnement, nous allons directement réajuster un peu le gamme de cet objet. OK. Lorsque nous avons terminé, nous allons cliquer sur OK pour quitter Element 3D. Maintenant, nous allons animer notre logo, 5 pixels. Nous allons directement aller dans groupe 1, puisque tous nos objets étaient engroupés dans groupe 1. Nous allons maintenant activer la clé de l'horloge sur la position Z. Ensuite, appuyer sur U sur le clavier pour voir la clé d'animation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. . Sous-titrage ST' 501 Pour voir toutes les clés d'animation, il faut appuyer sur la touche Q sur le clavier Ensuite, l'utiliser les clés d'animation en faisant que le voie choisie Easy Easy Nous allons continuer notre animation, puis nous allons donner une rotation à notre animation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir fini l'animation de notre logo dans ELEMENT 3D, nous allons créer maintenant un objet nul Pour également bien positionner notre logo par rapport au logo original Nous allons créer un réajustement afin de trouver la position initiale de notre logo Maintenant, nous allons dessiner la forme de ces rectangles qui symbolisent également la caméra Nous allons également dessiner cette forme Tout d'abord, je viens d'utiliser l'outil plume pour avoir dessiné Ensuite, je viens également enlever le fond Et maintenant, juste mes servis de contour Le contour est actuellement à dur, je vais augmenter la grosseur de ce contour Et le contour est en couleur blanche, je vais également changer la couleur de ce contour Maintenant, passer quelques réajustements afin de passer à l'animation Maintenant, nous allons augmenter maintenant un effet appelé effet Trim Path Cet effet va également nous permettre de faire l'animation et cette forme Et maintenant, je vais essayer de faire l'animation Cinolé shower Un peu plus de la LINK Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant nous allons faire l'animation de 100 pixels Pour cela nous allons utiliser l'outil plume qui va nous permettre également de dessiner la lettre 100 pixels afin de faire une animation du genre comme si on écrivait en main Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501